et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la peinture des figurines au 1.35 donc dans cette première partie nous allons voir ensemble comment je procède tout simplement pour peindre mes figurines donc pour ça nous allons commencer à mettre une couleur primaire une sous couche et on va faire un petit zénithal à l'aérographe pour la couleur primaire je vais utiliser du gris et du noir de chez aka j'ai réglé mon aérographe à 1,2 bas et j'ai mis une aiguille de 0,3 maintenant on va passer au noir et on va faire un pré ombrage donc sur certaines parties de la figurine il y aura des ombres notamment en dessous des bras il y aura une partie un peu plus sombre et aussi entre les deux jambes peut y avoir une partie un peu plus sombre ainsi qu'à l'arrière maintenant on va voir ensemble les couleurs que je vais utiliser pour faire le pantalon de la figurine donc pour le pantalon de la figurine j'ai opté pour ses couleurs donc il y aura un blue russian blue qui est très très foncé toutes les couleurs viennent de chez valero ensuite on aura un vert militaire donc ça ça va être ma couleur de base que je vais utiliser qui sera avec le russian vert donc lui il sera mélangé ensuite on pourra faire des éclaircies avec le gris us un peu de jaune et du blanc ivoire alors on va commencer à faire notre couleur de base donc on va unifier tout d'abord une première couleur de base sur la figurine donc ces couleurs de bas je vais les réaliser à base du vert militaire et du russien uniforme il faut pas oublier on travaille toujours très très dilué surtout la première couche le but c'est pas de couvrir tout le zénithal qu'on a fait donc Sous-titrage ST' 501 Alors ce que je fais en général quand la couleur commence à me plaire, la texture, la couleur, du moins je commence à tremper un petit peu mon pinceau dans l'eau et je vais rajouter un petit peu d'eau jusqu'à temps que j'ai la texture idéale pour peindre ma figurine, pour commencer à la peindre. Donc c'est parti, on n'oublie pas de décharger son pinceau, de mettre la quantité qu'il faut et on commence à appliquer la peinture. Donc là je regarde si la texture me va bien, si les pigments se mélangent bien. Donc là pour moi c'est juste parfait, c'est exactement la texture que je recherche, un petit peu transparent et c'est l'idéal, comme ça ça ne couvre pas l'effet d'ombrage. Donc là on commence à bien peindre toute la figurine, mais je n'insiste pas trop au niveau des parties ombrage, vous voyez, je tire vers l'extérieur mais sans plus. Le but c'est de la couvrir et de ne pas trop laisser de pigments à un endroit qui n'aurait rien à faire sur la figurine. Donc c'est un jeu de patience. Et vous voyez, rien que ça, on commence déjà à voir l'effet de relief. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Après, ce que vous pouvez faire aussi une fois que vous avez fait le tour, en général moi je regarde un petit peu la figurine et je remets encore un petit peu de pigments, du moins je repasse un petit coup de pinceau. L'histoire de foncer certaines zones qui seraient tout simplement un peu plus assombris. Parce qu'en séchant, ça s'éclaircit. Et je remets quelques petits pigments, même sur une couleur de base. Et ça, ça se fait aussi avec les éclaircis. Voilà ce que ça donne une fois notre couche de base bien répartie sur le pantalon de la figurine. Donc vous voyez, c'est ce que je vous parlais. L'effet zénital, c'est plutôt sympa. Donc pour l'instant, je n'ai pas insisté. J'ai vraiment été tranquillement. Et après, je refais toujours un petit tour où je rajoute deux, trois pigments dans les zones les plus foncées. Mais je ne touche pas vraiment au creux, tout ce qui est noir. C'est vraiment des pigments, des froids en surface. Par exemple, en dessous de la ceinture, on peut repasser une petite couche l'histoire d'assombrir. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va éclaircir les zones. Mais ça va être vraiment la première étape d'éclairci. Donc ce n'est pas un grand éclairci. Allez, tout de suite, on a un relief. C'est vraiment identifier les zones les plus claires de la figurine. Donc pour ça, je rajoute juste un petit peu de russienne uniforme. Et je jauge tout simplement ma texture. S'il faut, je rajoute un petit peu de verre militaire très léger. Si je trouve que je suis un poil un petit peu clair. Donc là, c'est un tour rapide. Et c'est pareil, c'est très, très dilué. Vous allez voir, c'est presque transparent. Et le but, ça va être de jouer avec les pigments. Les pigments, les placer sur les zones les plus claires de la figurine. Les pigments, les placer sur les zones les plus claires de la figurine. Les pigments, les placer sur les zones les plus claires de la figurine. Et voilà la figurine après notre première éclaircie. Donc là, on a juste identifié les zones et commencé à faire un passage là où il y aura la lumière et les zones les plus claires. Maintenant, on va reprendre notre palette humide et je vais rajouter du Russian uniforme. Donc on va commencer à réduire la zone petit à petit jusqu'à temps qu'on ait un effet plutôt sympa et une couleur aussi selon la couleur qu'on veut avoir. Donc toujours pareil, je commence à mélanger. Je trempe un peu mon pinceau. Je l'essuie. Charge. On décharge. Et on vient peindre. Donc là, on voit pas parce que la palette humide derrière, donc on voit pas forcément tout le temps les gestes que je fais. Donc là, c'est parti. Pareil que tout à l'heure. On commence à venir éclaircir et réduire les zones. Donc toujours très dilué. On dépose des pigments, ça se voit à peine. Mais quand on les dépose, on le voit bien en fait. Donc il faut faire très très attention. Alors des fois, je peins. Et des fois, je fais des petits pics pour essayer de positionner les pigments. Et c'est ça qui n'est pas facile. Ces opérations, c'est très très long. C'est pour ça que la palette humide, c'est pratique pour reprendre plus tard. Si vous voulez attendre que ça sèche, il faut prendre son temps. C'est vraiment un jeu de patience. Si vous êtes trop pressé, pas assez ou trop dilué, ça va être un massacre. Donc il faut vraiment vraiment prendre son temps. Toujours en même opération. On n'hésite pas des fois à repasser sur certaines zones. Si ça ne suffit pas. S'il n'y a pas assez de peinture. Ou si vous ne trouvez peut-être pas assez foncé, pas assez clair. Mais par contre, on reste toujours dans les zones d'éclaircir. On ne s'amuse pas à aller en dessous. Il vaut mieux trop réduire que... Sachant que pour le moment, on n'a pas encore passé et fait les zones d'ombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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